Peut-on toujours se fier à son intuition ? Je vais vous poser trois questions, essayez d'y répondre. Première question. Une raquette et une balle de ping-pong coûtent 1,10$. Sachant que la raquette coûte 1$ de plus que la balle, combien coûte la balle ? Vous avez trouvé ? La réponse qui vient spontanément à l'esprit est 10 cents. Malheureusement, elle est fausse. Si la balle coûtait 10 cents et que la raquette coûtait 1$ de plus que la balle, la raquette coûterait 1,10$. Le total serait donc de 1,20$ et non pas de 1,10$. En fait, la balle coûte 5 cents. La raquette coûte 1,05$ et le total fait donc 1,10$. Deuxième question. Il faut 5 minutes à 5 machines pour fabriquer 5 chemises. Combien de temps faut-il à 100 machines pour fabriquer 100 chemises ? Ici, la réponse qui vient spontanément à l'esprit est 100 minutes. Elle est fausse. S'il faut 5 minutes à 5 machines pour fabriquer 5 chemises, il faut 5 minutes à 100 machines pour fabriquer 100 chemises. Ou, par exemple, à une machine pour fabriquer une chemise. Troisième et dernière question. Des nénuphars poussent dans un lac. La surface qu'ils occupent double chaque jour. S'il faut 48 jours pour que les nénuphars couvrent toute la surface du lac, combien de jours faut-il pour qu'ils couvrent la moitié de cette surface ? Ici, la réponse la plus immédiate est 24 jours. Elle est fausse. S'il fallait 24 jours pour que les nénuphars couvrent la moitié du lac, il faudrait 25 jours pour qu'ils couvrent tout le lac, et non pas 48 jours. La bonne réponse est donc 47 jours. Shane Frederick a fait passer ce test à près de 3500 étudiants américains. Les étudiants du MIT ont obtenu les meilleurs résultats. 2,18 réponses correctes en moyenne. Loin devant ceux de Harvard, 1,43 réponses correctes en moyenne. Ou, par exemple, de l'Université du Michigan, 0,83 réponses correctes en moyenne. Ce test est parfois utilisé pour mesurer le QI. Il montre surtout qu'il faut parfois se méfier de son intuition. Avant de prendre une décision, mieux vaut y réfléchir à deux fois. La réponse la plus intuitive n'est pas toujours la bonne. La réponse la plus intuitive a caucus pour l' тел Congress, pour l'étudier de l'monstr johnson. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501